Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, chers abonnés, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de nos discussions sartoriales. Aujourd'hui, je suis particulièrement heureux de vous retrouver et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a deux vidéos de cela. Nous avons publié une vidéo qui s'intitulait « Ma philosophie sartoriale ». Cette vidéo était une réponse, ou plutôt un commentaire, à un article qui était paru dans la revue étudiante Gavroche Media et qui était la transcription d'un entretien que j'avais donné à un jeune étudiant en philosophie, Thomas Primerano. J'avais trouvé cette interview tellement passionnante et tellement bien retranscrite, ce qui était d'ailleurs une bonne surprise pour moi, que j'avais donc décidé de dédier une vidéo complète dans laquelle j'allais commenter ce texte et essayer de tirer un petit peu encore plus le fil pour voir si nous pouvions progresser petit à petit vers cette idée, un peu ambitieux, je l'avoue, d'une philosophie sartoriale, ou plus exactement peut-être d'étirer notre sujet ou de l'expandre vers quelque chose de plus large que le simple sujet du vêtement. Eh bien, figurez-vous que quelques semaines plus tard, j'ai eu la joie de recevoir un article d'un jeune homme qui s'appelle Léon Luchard, qui est étudiant à l'école normale supérieure de la rue d'Ulme à Paris. Donc Léon a répondu d'une certaine manière et a même essayé d'amplifier ces prémices de réflexion que nous avons eues avec Thomas. Et je suis très fier de cela parce que vous savez, dans une communauté, lorsqu'un débat de cette qualité commence à s'installer, lorsqu'une discussion commence à s'installer, voire même lorsqu'une réflexion commence à être partagée, cela veut dire que nous sommes en train de construire tous ensemble quelque chose qui a de la valeur. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de lire le merveilleux texte, parce que c'est un texte que je considère moi comme merveilleux. Alors, merveilleux, le mot est peut-être un petit peu fort puisqu'il s'agit d'un essai. Il s'agit d'ailleurs d'un essai sur un essai de philosophie. Mais je le trouve merveilleux pour la bonne et simple raison que son auteur a 21 ans. Et ça me donne, moi, énormément d'espoir dans le fait que notre jeunesse actuelle a aussi des choses à dire, des choses à protéger, des choses à promouvoir, malgré toutes les informations un peu pessimistes que nous pouvons recevoir dans les médias, ici ou là. Donc, je vais lire le texte de Léon Luchard, que nous avons par ailleurs publié récemment sur Parisian Gentleman, et je vais en direct avec vous, sans filet, comme d'habitude, le commenter pas à pas. Donc, Léon a intitulé son texte pour une théorie sartoriale. Et il écrit « Lorsqu'un mouvement gagne en importance, il se découvre aussi peu à peu une profondeur qui lui était peut-être impossible de soupçonner au départ. » Premier stop. Avec Sonia, ça fait deux bonnes années que nous nous posons cette question. Comment donner plus de profondeur à notre mouvement ? Comment dépasser le seul sujet du vêtement ? Alors, nous l'avons fait en regardant de manière périphérique. Quels étaient les sujets qui pouvaient entrer dans notre champ de vision et dans notre champ de réflexion sur le mode de vie d'un gentleman ou sur l'art de vivre sartorial ? Alors, on a parlé d'oenologie, nous avons reçu une personne pour parler de champagne, puis pour parler des grands vins de Bourgogne, nous avons parlé d'horlogerie, nous avons parlé de lunetterie, nous avons parlé de parfumerie. Vous voyez, on a commencé à essayer de glaner tout autour des sujets périphériques qui donnaient plus de profondeur, qui donnaient plus d'incarnation, qui donnaient plus d'intérêt presque à notre sujet, car s'ils se limitaient au simple sujet du vêtement, bien qu'il y ait beaucoup de choses à dire évidemment sur le sujet, ils seraient tout de même très limités. Léon continue en disant ceci. Il parle de lui-même. Certains jeunes gens parmi les adeptes du sartorialisme, dont votre serviteur, donc il parle de lui-même, n'ont certainement pas le recul qu'ont les élégants plus chevronnés. Vous noterez le petit clin d'œil au chevron. Mais nous ne pouvons que constater, même à notre humble échelle, que chacun met dans sa démarche sartoriale un peu plus, et je dis bien un peu plus, j'adore cette première phrase, qu'une ambition égoïste et snob. On ne peut nier, quand on s'intéresse avec une curiosité sincère à ce sujet, donc de l'élégance masculine, que quelque chose de saisissant, d'éblouissant et d'intensément riche se joue à chaque instant. Nous souhaitions donc nous livrer à un petit exercice, c'est toujours Léant qui écrit, tâchons de mettre quelques grands concepts sur le mouvement de l'élégance masculine classique, de théoriser ce qu'il peut prétendre à l'être. Essayons d'engager des réflexions, qui sont encore évidemment amenées, de synthétiser les différentes perspectives sur lesquelles ouvre une démarche sartoriale authentique. Nous ne parlons ni de faire un traité sur l'élégance, ni de disserter sur la beauté poétique d'un autre cravate, ces choses-là ont été faites avec brio en bien des endroits, j'espère que nous l'avons fait, je ne sais pas si nous l'avons fait avec brio, mais sur cette chaîne depuis presque quatre ans maintenant. Notre mission est autre, réussir à élaborer un système, ou je pourrais plutôt dire les prémices d'un système, une pensée cohérente, on dira donc au sens large une philosophie du sartorialisme. Et pour ce faire, Léon nous fait cinq propositions. Et je trouve cette idée de proposition extrêmement intéressante. Il ne s'agit pas de vérité, il s'agit vraiment d'une réflexion, et donc pour mener à bien une réflexion, il est bon de faire des propositions, mais de réelles propositions. La première proposition de Léon Luchard est la suivante. Le sartorialisme n'est pas sa propre fin. Voilà une proposition qui résonne en moi immédiatement. Il écrit « Ce premier énoncé n'est pas une formule lancée au hasard, car il nous semble que tout l'enjeu de la démarche sartoriale pourrait tenir en ces quelques mots, et je suis absolument d'accord avec toi Léon, le sartorialisme n'est pas sa propre fin, ou alors si l'élégance masculine est sa propre fin, le sujet n'a que peu d'intérêt à long terme. » Soutenir la proposition, écrit-il, inverse, à savoir que le sartorialisme puisse être son propre but, impliquerait beaucoup de choses que nous tenons pour erroner. La vraie quête d'élégance ne saurait être un prétexte au narcissisme ou voire à un égoïsme déguisé. Elle n'est pas non plus une fable inventée par un groupe d'individus avides de gloire qui chercheraient à écraser les autres en cultivant leur apparence. Non, tout ceci est étranger à l'idée que nous le faisons de la démarche sartoriale qui ne saurait être un nouvel avatar du culte de soi. Vous savez, mesdames et messieurs, on pourrait presque arrêter la discussion ici parce que dans cette introduction et dans cette première proposition, Léon résume à merveille et met des mots extrêmement brillants mais extrêmement simples à la fois sur ce que, avec Sonia, nous pressentons depuis quelques années, c'est-à-dire comment dépasser, comment donner un nouveau sens à notre démarche sartorial chérie, comment lui donner plus de profondeur, comment lui donner plus de possibilités de réflexion et c'est ce dont nous allons continuer à parler avec Léon. Il continue en écrivant « S'il n'est pas sa propre fin, cela veut dire qu'il tend à autre chose. Tout l'équilibre de cette éthique de vie, donc l'art sartorial, le mode de vie sartorial, le mode de vie de l'élégance masculine classique, donc tout l'équilibre de cette éthique de vie se trouve là. Le sartorialiste n'est pas un gandin prétentieux qui se contente de montrer la finesse de ses tenues, bien que nous ne décessions pas ça, il faut bien nous l'avouer, il est en quête, et c'est un mot qui est écrit en italique, il est en quête, nous sommes en quête d'un surcroît de beauté. Vous vous souvenez d'un de ces épisodes, il y a peut-être une année maintenant, où j'avais pris, pour exemple, le livre de François de Chagnes, « Méditation sur la beauté » et j'avais essayé moi-même de disserter sur le thème de la beauté et de combien nous avions besoin d'un surcroît de beauté dans cette civilisation devenue brutale, laide, rapide, comment dire, malpolie, et donc je suis heureux qu'un jeune homme de 21 ans ait le courage, parce qu'il faut un certain courage pour écrire ça. Donc il dit, « Le sartorialiste est en quête en réalité d'un surcroît de beauté. Il ne s'arrête pas une fois les codes de l'élégance masculine classique assimilés, bien que cela prenne un petit peu de temps. Le sartorialiste ne peut être authentique qu'à condition d'être vécu comme une invitation à aller plus loin sans cesse. » Avant-hier, quand j'étais sur le plateau de France Inter, j'ai eu quelques moments un peu de solitude quand on recevait des mails de lecteurs disant « Et pourquoi je n'irais pas moi en jupe à l'école ? » ou quand j'ai été interpellé sur le fait que pourquoi une personne qui se peint les cheveux en verre et qui se met une mini-jupe peut être refusée dans un lycée catholique. Et j'étais un peu gêné par ce genre de questions qui, d'après moi, étaient des questions un peu au ras des pâquerettes, mais surtout parce que l'idée qui est derrière l'élégance, quelle qu'elle soit, sartoriale en ce qui nous concerne, ce n'est pas tant la notion de paraître que la notion d'effort. Quand on parle de respect pour autrui, on parle de faire un effort pour autrui, non pas pour se fondre dans la masse, même si, à mon avis, et le petit sujet, le grand débat politique qui a agité le monde médiatique sur la cravate ou pas la cravate, le tailleur ou pas le tailleur à l'Assemblée nationale, j'ai eu la possibilité d'exprimer mon opinion sur France Inter en disant, pour moi, il y a des endroits, il y a des moments dans la vie qui doivent être sacralisés. Je pense que quand on rentre pour la première fois à l'Assemblée nationale, on ne doit pas se servir de l'Assemblée nationale comme un podium pour montrer sa différence au niveau vestimentaire. Je pense, au contraire, qu'on doit s'effacer devant l'institution, et c'est la même chose pour l'école. Donc, voilà, je me permets de vous le dire ici, puisque je n'ai pas eu l'occasion de le dire sur France Inter, puisqu'on me coupait assez souvent la parole sur ce genre de sujet, mais, voilà, je me permettais cette petite digression. Mais c'est donc une invitation, comme le dit Léon, à aller plus loin, sans cesse, à faire des efforts. Nous n'aurons jamais fini, écrit-il, de travailler nos manières, d'approfondir notre connaissance de l'étiquette, de faire en sorte de mettre autrui à l'aise en notre compagnie. Il y a bien sûr un plaisir à s'habiller convenablement. Évidemment, nous aimons tout cela par-dessus tout. Et mieux que cela, ce plaisir vaut déjà en lui-même, mais pour mériter l'étiquette d'élégance ou de sartorialisme, notre jouissance initialement personnelle doit pouvoir se dépasser elle-même. Quelle belle première proposition. La deuxième proposition de Léon Luchard est la suivante. Il écrit « La chose sartoriale est une et plurielle à la fois. » Alors essayons de fouiller cette idée un tout petit peu plus complexe. Et là, je vais faire un aparté, puisqu'il écrit « Les lecteurs de Balzac auront reconnu une idée qui est développée dans le traité de la vie élégante et qui fournit une piste formidable pour notre réflexion. » je me permets de faire un petit stop, un petit arrêt dans la lecture de ce texte puisque pour l'émission de France Inter, j'avais imprimé un petit extrait du fameux traité de la vie élégante de Norel Balzac qui est un livre que toute personne s'intéressant à la démarche charteriale devrait consulter. si ce n'est lire en entier. Et c'est intéressant parce que cette notion de dépasser le seul sujet du vêtement, eh bien, Balzac le prenait dans ce texte, dans un chapitre, un extrait du traité de la vie élégante et quand il parle des dandis. Et pour une fois, alors j'ai eu l'occasion de m'exprimer sur le sujet à maintes reprises, mais je trouve que de plus en plus nous avons une mauvaise utilisation du mot dandis. C'est une usurpation sémantique, une de plus. J'ai moi-même été traité de le dandy Hugo dans Paris Match il y a deux semaines. Voilà. Et ça a toujours tendance à m'énerver tout simplement parce que je trouve que les mots ont un sens, un vrai sens. Et Balzac écrit spécifiquement sur ce sujet la chose suivante. Vous allez voir que c'est très complémentaire à ce que Léon Luchard écrit. Alors cher Léon, c'est quand même comme on dit une sorte d'accomplissement pour vous d'être cité en même temps qu'Honoré de Balzac. Mais Honoré de Balzac dit la chose suivante. Le dandisme est une hérésie de la vie élégante, une affectation de la mode. En se faisant dandy, un homme devient un homme de boudoir, un mannequin, comprenez, un mannequin de boutique extrêmement ingénieux qui peut se poser sur un cheval ou sur un canapé qui mord ou tête habilement le bout de sa canne. Mais est-il un être pensant ? Jamais. L'homme qui ne voit que la mode dans la mode ou que le style dans le style ou que le vêtement dans notre démarche est un sceau. La vie élégante n'exclut ni la pensée ni la science et j'ajouterai ni la réflexion. Elle les consacre. Elle ne doit pas apprendre seulement à jouir du temps mais à l'employer dans un ordre d'idées extrêmement élevé. Alors évidemment si vous êtes nouveau sur cette chaîne vous pouvez vous dire de quoi il nous parle ce gars-là depuis dix minutes il nous fait un cours de philosophie. Et bien précisément je ne suis pas en train de vous faire un cours de philosophie mais j'essaye avec l'aide de Thomas Primerano avec l'aide de Léon Luchard avec l'aide de tout un groupe de jeunes gens qui commencent à réfléchir avec moi sur ce sujet et bien on essaye de vous proposer autre chose et peut-être de prendre un virage sur cette chaîne. Alors évidemment on va continuer à vous donner des conseils sur comment s'habiller sur les règles d'étiquette sur les règles de bienséance continuer également à élargir notre champ d'activité on a des projets dans le monde du caviar on a du projet dans le monde du cigare on a des projets aussi dans le monde de l'horlogerie on a déjà fait deux épisodes mais on voudrait avoir d'autres invités sur le sujet bref nous continuons à élargir notre champ d'action mais nous allons également continuer et je vous invite d'ailleurs à commenter le débat sur ce sujet et la réflexion pour essayer de désenclaver notre mouvement qui est en train de grandir du seul sujet du vêtement petit aparté c'est aussi l'une des raisons pour laquelle avec Sonia depuis presque deux ans maintenant nous ne faisons que de rares apparitions au Piti Womo pourquoi ? parce que précisément c'est un des endroits ou en tout cas à l'extérieur du Piti Womo où les gens se font prendre en photo toute la journée et pavoises vous voyez comme des pans font le pan littéralement il y a un moment où nous avons un peu vu la limite de cela et on trouvait ça que ça devenait de moins en moins intéressant ça ne veut pas dire que nous n'allons pas aller au Piti Womo nous avons plein de gens qui nous adorent là-bas et qu'on adore c'est plus une réunion de famille voyez-vous pour nous aujourd'hui mais nous avons voulu marquer le coup en nous retirant un tout petit peu de cette scène-là parce que pour moi c'est l'archétype même du moment où le chartorialisme devient sa propre fin alors que le Piti Womo je vous le rappelle c'est d'abord et avant toute chose un salon professionnel et c'est pour ça que sans doute l'hiver prochain nous allons y refaire un tour continuons avec le texte de Léon il dit voyez donc par vous-même que vaudrait la démarche sartoriale si elle ne se diversifiait pas c'est exactement ce que je viens de vous dire comme nous venons de le dire la quête d'élégance classique s'élance du vêtement pour prendre ensuite de multidirection le chartorialisme se tient comme concept et comme démarche parce qu'il arrive à ménager une unité au sein d'une diversité voilà une phrase qui fait du bien à entendre quand elle est mise dans le bon contexte parce que diversité c'est un mot qu'on utilise un peu à toutes les sauces aujourd'hui il dit reformulons le chartorialisme ou la démarche chartoriale peut inclure des choses périphériques comme l'onologie le goût de l'art l'amour de la discussion nous avons fait des si vous parlez anglais je vous conseille le chapitre la vidéo pardon l'épisode que nous avons fait avec Sonia qui s'appelait how to have great conversation qui prenait appui sur un livre du 19e siècle c'est absolument délicieux on va vous mettre le lien donc il dit ça peut inclure l'onologie le goût de l'art l'amour de la discussion ou bien sûr la curiosité pour l'artisanat j'ajouterais l'amour du cigare l'amour des belles voitures je ne sais pas l'amour de la cuisine l'amour des grands vins il y a plein de sujets périphériques comme ça autour de ce mode de vie qui ont une seule un seul point commun c'est la notion d'exigence de faire un effort d'essayer de connaître un tout petit peu mieux les choses et de pouvoir avoir une approche de cette chose un tout petit peu plus documentée il dit le propre du sartorialisme c'est de réunir ces tendances et de chercher à leur conférer une cohérence interne élégant et élégante bien sûr vise à unifier ces directions intrinsèquement diverses pour en faire une synthèse cohérente alors évidemment j'allais vous faire une remarque mais il se trouve qu'il l'a fait lui-même dans son texte il dit il faut faire ici deux remarques il est clair d'une part qu'aucun être humain n'est capable de tout connaître des sujets qui intéressent la chose sartorial mais il ne faut pas pourtant tomber dans le travers opposé qui consisterait à dire que le souci de couvrir tous ces sujets impliquerait de n'en avoir qu'une connaissance superficielle nous pensons qu'une telle disposition est étrangère à l'esprit de rigueur et d'intransigeance que suppose le vrai sartorialisme je parlais moi du goût de l'effort cette notion de vraiment tenter de faire au mieux de nos possibilités dans tous les sujets de la vie il continue il continue en disant d'autre part nous ferons remarquer que la vitalité du mouvement sartorial tient pour nous dans ce rapport de la multiplicité à l'udité admettre que la chose sartorial implique une curiosité fondamentale pour des domaines initialement étrangers à la seule question du vêtement admettre cela c'est reconnaître que le concept même d'élégance est amené à se colorer différemment selon le parcours de chacun je ne commente pas parce que comme disait mon papa je bois du petit lait littéralement n'est-ce pas là une garantie qui doit nous rassurer quant au risque d'un appauvrissement d'un assèchement même du sartorialisme comme démarche donc c'est chacun avec sa propre élégance son d'élégance troisième proposition de Léon Luchard la superficialité est un mirage alors là nous allons rentrer de plein pied dans un sujet qui me passionne et surtout encore une fois dans un mot qui a été complètement vidé de son sens parce que superficialité est vraiment devenu le summum du péjoratif aujourd'hui vous aimez porter une cravate monsieur Jacomet et une pochette qu'est-ce que c'est superficiel vous ne vous occupez que de votre apparence enfin bref vous voyez c'est un mot qui peut d'ailleurs vous être reproché si vous commencez votre démarche sartorial vous avez les habitudes tu vas à un mariage tu vas à un entretien d'embauche et tout ce sourire un peu narquois comme si vous étiez un être superficiel ne se souciant que de sa tenue et de son apparence nous allons tenter grâce à Léon et à notre réflexion commune d'y répondre par ses propres mots il dit cette quête d'élégance n'est pas un prétexte au narcissisme elle n'a rien de l'égoïsme déguisé nous pourrions dire que le sartorialisme en déficit d'authenticité est effectivement un mirage pour soi une sorte de démonstration de mauvaise foi mais l'idée qui nous intéresse dans le thème du mirage ici se positionne plutôt dans le rapport entre soi et autrui voilà on commence à progresser vers quelque chose et on commence à progresser vers quelques hypothèses qui pourraient nous amener vers un plan plus philosophique ou en tout cas plus théorique il dit certes nous pouvons nous mentir à nous-mêmes sur nos propres intentions quand nous passons un costume le matin mais que nous le voulions ou non les autres seront eux aussi amenés à s'interroger sur nos motivations intimes je viens de vous le dire tu veux un mariage tu veux la place du patron etc. donc le fait de bien s'habiller dans ce monde dans lequel l'appauvrissement vestimentaire est absolument hallucinant et surtout c'est presque un avachissement ce n'est pas un très joli mot mais je trouve que ça ça correspond bien à ce qu'on vit aujourd'hui et bien évidemment quand on met une cravate ou une petite pochette et bien les gens s'interrogent sur nos motivations mais leurs questions sont évidemment comme d'habitude volent très 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 bas et ils continuent en disant car notre démarche crée des questionnements dans le regard d'autrui et ouvrent donc sur la possibilité d'un quiproquo se formera donc pour beaucoup de spectateurs du mouvement sartorial un mirage un voile obstruant le jugement et l'écoute la curiosité l'envie de comprendre pourront être irrités contrariés freinés par une réaction instinctive de rejet et d'incompréhension alors moi ça m'est arrivé quasiment toute ma vie enfin toute ma vie depuis que j'ai commencé ma démarche sartorial donc c'est pas toute ma vie parce que j'ai commencé relativement tard j'avais passé depuis longtemps la trentaine mais ça m'est arrivé qu'on me pose beaucoup de questions mais pourquoi tu t'habilles comme ça mais pourquoi tu prends tant de temps à choisir ta cravate mais pourquoi tu mets des costumes et il fait chaud pourquoi tu portes un costume moi j'ai beau expliquer c'est un costume en lin c'est un costume en mélange de lin, laine et soie c'est très léger oui parfois même le lin je vais vous donner un petit secret au passage le lin protège même moi enfin c'est pas sa fonction première mais moi quand je mets par exemple j'ai une saharienne en lin que j'ai beaucoup portée récemment si vous suivez notre compte Instagram vous l'avez sans doute vu et bien sous forte chaleur je trouve que le lin me protège littéralement du vêtement c'est pas qu'il ajoute une couche supplémentaire c'est qu'il me protège des rayons du soleil enfin bref ceci est une petite digression une fois de plus donc revenons à ce texte il dit le thème de la superficialité sera alors invoqué pour résumer votre démarche toi tu n'es qu'un être superficiel mon jacomais paradoxalement c'est sur ce thème que nous pouvons tomber d'accord avec les détracteurs de la démarche charteriale car qu'est-ce que la superficialité sinon une question de surface ce que j'aime beaucoup dans le travail de Léon c'est sa capacité à revenir aux fondamentaux c'est-à-dire aux fondements sémantiques qu'est-ce qu'un mot veut dire qu'est-ce que superficialité veut dire et il explique que qu'est-ce que la superficialité sinon une question de surface et qu'on se le tienne pour dit il n'est point de surface sans profondeur et oui mesdames messieurs les mots sont implacables quand on utilise un mot comme superficialité encore faut-il le prendre dans toute sa dimension et c'est vrai que pour avoir une surface il faut qu'il y ait une profondeur sans ça il n'y a pas de surface et c'est là écrit-il que se joue le mirage nous tombons tous d'accord quand il s'agit de voir le vernis mais certains oublient de regarder ce qu'un vernis recouvre alors que nous nous n'envisageons pas de séparer les deux parties la superficialité et j'adore ce passage n'est pas mauvaise en elle-même le terme ne fait que désigner un certain niveau d'appréhension de la réalité des choses entendons-nous il y a évidemment des surfaces qui cassent quelque chose de particulièrement creux nous sommes bien d'accord mais la démarche sartoriale elle, une fois de plus est une invitation vous croyez n'apercevoir qu'une surface mais avez-vous bien regardé ? l'image que nous choisissons de construire en étudiant l'élégance classique fait signe vers l'identité profonde de l'individu la tenue peut mentir mais jamais l'attitude complète nous avons déjà abordé ce sujet à de maintes reprises et j'ai toujours pris la même image un crétin très bien habillé une personne hautaine et obséquieuse snob et égoïste avec les plus belles étoffes du monde n'aura pas d'allure c'est-à-dire que sa manière de se mouvoir sa manière de se comporter en société ses manières la façon dont il met les autres à l'aise ou mal à l'aise autour de lui en disent beaucoup plus que la qualité de son costume et d'un autre côté un génie mal fagoté même s'il est mal fagoté ça restera toujours un génie donc vous voyez c'est cette espèce de fusion qu'on essaye de chercher entre notre goût pour ajouter un surcroît de beauté à notre vie et en même temps avoir l'attitude et le comportement qui va avec c'est un équilibre pas facile à trouver c'est ce que moi j'appellerais la grâce qui n'est pas donnée à tout le monde moi-même j'ignore si je l'ai encore atteint mais j'y travaille chaque jour c'est cette façon d'aborder la vie de manière gracieuse vous voyez encore un mot qu'on a complètement oublié gracieux on dit gracieux pour des bébés oh ce bébé il est gracieux il est joli parce qu'il sourit etc je trouve que la notion de grâce d'être gracieux ou gracieuse on devrait la remettre au goût du jour parce qu'après tout c'est peut-être le but ultime de notre voyage à nous tous il continue en disant il est difficile aujourd'hui de faire reconnaître une valeur à la superficialité parce qu'on a fini par refugé de comprendre ce qu'il y avait derrière ce mot on place les vertus du côté de la gravité du sérieux mais quoi de plus salvateur après tout que la légèreté l'insouciance ou la nonchalance mon dieu c'est presque c'est de la musique dans mes oreilles c'est presque de la poésie sartoriale pour moi oui Léon tu as raison quoi de plus salvateur dans ce monde brutal malpoli où les gens s'affrontent en permanence dans ce monde polarisé où on ne peut même plus avoir une discussion civilisée et bien oui de temps en temps ça fait du bien d'avoir un petit peu de légèreté un petit peu d'insouciance un petit peu de nonchalance et donc un petit peu de superficialité c'est tout à fait salvateur ces qualités n'apportent-elles pas comme il écrit un recul nécessaire justement une distance par rapport à soi qui empêche de prendre ce masque insupportable de la gravité exagérée qui trahit toujours une haute opinion de soi une trop haute opinion de soi magnifique j'ai rien à dire sur ce sujet je pense que tout est presque dit quatrième et avant dernière proposition le sartorialisme engage un certain rapport au monde là on continue à progresser on est parti de cette notion que le sartorialisme n'est pas sa propre fin et puis là on arrive à projeter le regard vers autrui et là je pense qu'on commence à toucher aux prémices si ce n'est d'une philosophie au moins d'une théorie sartoriale sur lequel encore une fois je vous invite toutes et tous à réfléchir il écrit nous l'avons dit la démarche sartoriale perd de son sens si elle n'est qu'un enfermement sur soi nous sommes d'accord faire le choix du beau vêtement d'une allure soignée d'un comportement respectueux et raffiné n'est pas un acte anodin dans ces gestes nous faisons advenir une certaine vision de l'autre et du monde configuré exigence voilà encore un mot qu'on a oublié exigence c'est un mot qui a complètement disparu aujourd'hui on a des droits on revendique des droits on revendique plein de choses mais a-t-on suffisamment d'exigence avec soi-même a-t-on suffisamment d'exigence avec soi-même lors qu'on est étudiant je sais que la vie d'un étudiant aujourd'hui en France n'est pas facile je sais que c'est difficile aujourd'hui avec l'augmentation du coût de la vie je sais toutes ces choses-là mais l'exigence c'est aussi comment dire l'autre pendant que l'on soit étudiant ou dans la vie professionnelle d'ailleurs et cette notion d'exigence je pense qu'elle a été un tout petit peu oubliée dans le monde qui nous entoure mais c'est presque un débat en tant que lui-même il continue en écrivant le sartorialiste le sartorialiste considère que rien n'est jamais dû et s'efforce toujours de mériter les choses c'est là l'inspiration qu'il tire de l'état de gentleman considérer que tout est facile et acquis d'avance serait la plus grande offense qu'il puisse faire tout est toujours à reprendre le plaisir de la discussion et la capacité à s'émerveiller du beau comme d'ailleurs à être horrifié par le lait doivent être sans cesse réinventées n'est-ce pas là la clé de cette éthique de vie oui 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 mille fois oui Léon continuons il écrit la chose sartoriale implique sûrement de la précaution ce qui ne veut pas dire de la préciosité au passage de la précaution de la patience de l'attention au détail le monde s'offre comme un vaste champ paradoxalement ludique et sérieux à la fois tout part de l'individu bien sûr tout part de votre tenue c'est certain mais sur le réel l'élégant où le sartorialiste projette certaines aspirations et qui sait peut-être qu'à force il arrivera à le changer ce réel je m'efforce de faire ça depuis qu'un rond avec mon épouse on essaye d'injecter quelque chose alors encore une fois très humblement nous sommes une niche encore nous sommes presque une minorité je m'en suis rendu compte sur le plateau de France Inter il y a deux jours nous sommes devenus une minorité mais nous sommes une minorité agissante nous sommes une minorité qui commence vraiment à s'exprimer et de plus en plus c'est pour ça que je suis absolument ravie de prendre le temps de lire ces lignes qui je vous le rappelle ont été écrites par un jeune homme de 21 ans et là nous arrivons à un mot presque interdit et j'adore qu'il soit interdit parce que nous allons l'utiliser il dit car c'est là une intuition que nous devons faire valoir le sartorialiste n'est pas un réactionnaire alors voici encore un mot qui a été mis à toutes les sauces et politiquement évidemment c'est presque le grand méchant d'être réactionnaire il explique le sartorialiste donc n'est pas un réactionnaire le réactionnaire se dresse contre le changement il fait du refus de ce dernier une constante de son action il ne faut rien changer il faut garder les choses comme elles sont et surtout glorifier le passé il prône toujours d'emblée une vision normative et idéalisée du passé sur la seule base que le passé est toujours plus estimable que le présent peu de sartorialistes authentiques continue-t-il se reconnaîtraient dans cette définition selon nous certes on peut regretter le charme d'une époque ses mœurs ou ses costumes vestimentaires d'une société qui a évolué alors là je suis d'accord avec lui on peut regretter moi personnellement je suis toujours fasciné par l'âge d'or d'Hollywood des années 40 dans les films de Frank Capra de Howard Hawks de George Cukor de John Ford toutes ces merdes Ernst Lubitsch j'ai eu l'occasion de le dire maintes et maintes fois à cette antenne même le figurant qui n'a pas une seule réplique dans le film il est beau comme un dieu enfin voilà oui on peut avoir un peu la nostalgie ou plus exactement s'inspirer de ça mais sans pour autant le glorifier donc je répète cette phrase parce qu'elle est importante il dit peu de sartorialistes authentiques se reconnaisseraient dans la notion donc de réactionnaire certes on peut regretter le charme d'une époque ses mœurs ou les coutumes vestimentaires ou les coutumes pardon vestimentaires d'une société qui a évolué mais cela fait-il du passé en absolu cela revient-il à dire que depuis cet âge d'or nous n'avons rien fait de bon certainement pas et là je suis complètement d'accord je prendrai pour exemple notre ami Lorenzo Cifonelli qui est un excellent exemple de ça qui est l'héritier d'une tradition depuis la fin du 19e siècle sa famille la coupe Cifonelli etc et pourtant lui il injecte tout en respectant se passait une dose de modernité une dose de style il n'est pas totalement comment dire il n'est pas totalement étranger à l'ère du temps il y a cette porosité entre la modernité et la tradition c'est Baudelaire la définition de la modernité par Baudelaire dans le peintre de la vie moderne où il dit quelque chose comme la modernité c'est la capacité à conserver ce qui est éternel dans le transitoire tout est transitoire tout change mais il y a deux trois petites choses qui sont éternelles qui sont immuables donc c'est la définition de Baudelaire le vrai moderne ou la vraie modernité c'est justement ce savant mélange entre un tout petit peu de choses qui sont éternelles mais qu'il faut à tout prix protéger et beaucoup de choses qui sont uniquement transitoires Léon continue en disant les plus nostalgiques sont aussi capables de voir que le présent notre présent apporte de la fraîcheur et de l'innovation moins donc le passéisme que l'inspiration donc je suis totalement d'accord avec ça nous ne sommes ni des passéistes ni des gens qui vénèrent l'âge d'or d'Hollywood et du style masculin mais par contre nous en prenons volontiers de l'inspiration vous voyez donc entre la notion d'être passéiste et la notion de prendre de l'inspiration ou d'être inspiré par le passé il y a un petit peu de subtilité qui nous permet il y a un peu de subtilité qui nous permet d'avancer encore dans notre quête de théorisation de notre mouvement et la cinquième et dernière proposition de Léon c'est l'élégance est une quête de l'autre alors là on va plus loin on parle de rapport au monde et là on se dit et pourquoi pas après tout pourquoi ça ne deviendrait pas une quête de l'autre et là vous voyez tout de suite que le chemin du dandisme et de l'élégance masculine ou du sartorialisme c'est là où les chemins se séparent irrémédiablement comme le disait Balzac dans son traité de la vie élégante dont j'ai cité un passage assez comment dire en colère il était très en colère dans ce passage par rapport au dandy c'est là c'est là où cette notion de la quête de l'autre est totalement absente de l'idée du dandisme qui ne se consacre qu'à lui-même et dont la seule œuvre de la vie c'est sa propre apparence là nous tentons de creuser un premier sillon en se disant et si c'était justement au-delà du fait de s'habiller pour soi-même d'aller vers l'autre l'élégant qui aspire écrit Léon Luchard à quelque chose d'authentique et de profond ne peut se contenter de lui-même nous l'avons dit le sartorialisme ou la démarche sartoriale est un élan vers quelque chose derrière ce quelque chose nous mettrons ici autrui les autres les gens les personnes les êtres humains le rapport du sartorialiste à l'autre est complexe et contradictoire au moins en apparence bien souvent l'autre est l'opposant celui qui ne comprend pas la démarche et semble vouloir tout faire pour irriter le bon goût et la sensibilité de la personne en quête d'élégance là on y revient toujours tu vas à un mariage tu veux le job du patron pourquoi tu mets une cravate quand il fait chaud tu es encore sous le joug du patron qui te force à mettre une cravate moi la prochaine fois je viens en short ce qu'il ne fait jamais évidemment etc. mais Léon continue en disant mais cela n'empêche pas de vouloir faire advenir une autre idée de son prochain le sartorialisme est ainsi une quête de l'autre une quête car cet autre n'est jamais là d'emblée et j'adore cette idée là c'est à dire quand on parle de quête de l'autre ça veut dire que l'autre n'est pas là immédiatement il faut aller le chercher il faut le faire advenir c'est une ambition profonde et sincère un engagement total ce que je veux moi sartorialisme c'est donner avoir mes motivations essayer de convertir mon entourage à ses valeurs d'élégance donc on peut avoir aussi une dimension militante c'est ce que nous nous efforçons de faire sur cette chaîne sur notre blog avec nos livres depuis plus de 15 ans maintenant il continue en écrivant il ne s'agira jamais d'imposer une tenue une manière d'être à d'autres personnes ce que nous appelons quête de l'autre n'est pas un écrasement de l'altérité ce n'est pas une tentative d'abolir la différence pour répandre le même partout où nous allons non 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 l'idée est tout autre il s'agit de faire appel en autrui à ce qui nous paraît pouvoir être voulu de tous le sartorialisme que nous concevons en partie comme un héritage de ce que Léon appelle de l'éthique du gentleman oui c'est en partie vrai se fonde sur certains éléments basiques tels que la politesse j'ai eu l'occasion de m'exprimer beaucoup sur le sujet l'attention à notre entourage ma femme est la superstar Sonia quand elle est dans un environnement immédiatement elle vient me dire ce monsieur là il est un petit peu seul ce monsieur là je pense qu'il voudrait une photo mais il n'ose pas ou cette personne là n'a pas pris beaucoup à manger ou cette personne fait la queue depuis deux heures pour avoir un héros Sonia c'est vraiment elle a comme un radar qui fait que immédiatement elle va repérer les gens qui vont avoir besoin d'un peu de sympathie d'un peu d'interaction et surtout de les mettre à l'aise en notre compagnie Léon dit le sartorialisme se fonde sur certains éléments fondamentaux tels que la politesse l'attention à notre entourage le goût des convenances et surtout le respect infini envers son prochain il ouvre sur la tolérance et le désintéressement refuser cela n'est-ce pas refuser l'idée même d'humanité alors là Léon se lance dans le grand bain presque mais je trouve son analyse assez fine parce que cette notion de respect infini envers son prochain est presque l'antithèse de ce que les gens perçoivent lorsqu'ils ne fouillent pas derrière notre mouvement ils perçoivent plutôt cette notion d'être un peu hautain d'être surhabillé survêtu de se faire remarquer à tout prix vous savez c'est pas très compliqué aujourd'hui il suffit de mettre une cravate ou même juste une pochette ma pochette a été très commentée sur France Inter comme si ce petit bout de tissu il y a un impact énorme sur le regard que les gens portaient sur moi mais toujours est-il que j'aime cette notion de finalement est-ce que c'est pas nous justement qui sommes les plus tolérants et peut-être nous devrions nous ouvrir encore plus aux autres et justement sortir de cette image qui est une image d'épinal pour moi que le sartorialiste est juste quelqu'un d'égoïste et de snob nous ne sommes pas des dandies nous avons une démarche sartorial et je pense qu'avec cette émission vous avez compris la différence et il termine en disant la possibilité que cette vision ne s'actualise jamais ne peut en rien influer sur notre volonté d'essayer de la faire advenir malgré tout là il revient en bons sartorialis en toute humilité en disant peut-être ce qu'on est en train de dire n'aboutira à rien peut-être que la théorie qu'on est en train d'essayer d'élaborer tous ensemble ou les prémices d'une philosophie de vie qu'on est en train d'élaborer tous ensemble n'aboutira en rien mais cela ne nous empêche pas d'avoir la volonté d'essayer de la faire advenir malgré tout la vraie élégance moderne ne consiste pas à souhaiter ce qui est facile elle suppose sa part d'initiation et d'éducation ce qui est déjà un effort à fournir elle demande ensuite une indéniable persévérance sans laquelle sa flamme fragile s'éteindrait elle ne doit en tout cas jamais être brandie comme un concept creux et commercial et il finit par cette phrase magnifique elle doit s'incarner alors vous savez quand on travaille sur ce sujet comme Sonia moi-même et mon équipe depuis presque 15 ans maintenant vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point ça nous d'abord ça nous fait plaisir ça nous flatte presque mais c'est surtout ça nous fait chaud au cœur de recevoir des contributions d'une telle qualité parce que sincèrement si notre sujet était uniquement sur les fondamentaux du vêtement quelle épaule quel revers quel tissu quelle cravate quelle chemise quel accord etc qui est un sujet qui me passionne on a fait plus de 200 épisodes sur le sujet et nous allons continuer à en faire et de plus en plus mais si ce sujet se résumait simplement au seul vêtement je pense que ça ferait belle lurette que Sonia et moi-même nous aurions choisi un autre chemin mais quand on reçoit des textes comme ça quand on relit l'article de Gavroche Média l'entretien avec Thomas quand je reçois des témoignages des centaines de commentaires des centaines d'emails des centaines de messages de gens qui viennent vraiment nous exprimer le fait que pour eux c'est bien plus que le simple fait vestimentaire qu'il s'agit presque d'une éthique de vie et bien non seulement ça nous fait chaud au cœur mais ça nous rassure parce qu'on a l'impression d'être utile à quelque chose mais en plus ça nous donne encore plus de cœur à l'ouvrage donc merci Léon pour cette très belle proposition si vous avez tenu le coup jusqu'à la fin de cette émission et si vous êtes nouveau ici ne vous inquiétez pas regardez sur la chaîne il y a tout un tas d'émissions comment débuter du bon pied dans l'arc sartorial par quel costume commencer par quel soulier commencer si vous êtes plus chevronné si vous êtes plus chevronné mais que vous avez envie d'améliorer votre quête d'élégance vous trouverez aussi je pense chaussure à votre pied si je puis m'exprimer ainsi sur cette chaîne avec beaucoup beaucoup d'émissions consacrées à comment mélanger les motifs pourquoi choisir un costume droit plutôt qu'un costume croisé comment se constituer une garde-robe tout ceci existe et va être encore amplifié avec des sujets périphériques mais je pense que grâce à Léon grâce à Thomas grâce à tous les jeunes gens qui nous suivent parce qu'il se trouve que ce sont des jeunes gens qui sont en train de secouer le cocotier du sartorialisme et bien nous sommes en train de créer quelque chose qui je l'espère nous survivra en attendant je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de nos discussions sartoriales à très bientôt les amis au revoir Sous-titrage ST' 501